salut salut la grand famille sans comore aussi bien j'ai aussi tu es un nouveau tu es un nouvel sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Lilwe Jordan Lilwe Jordan en train de parler venez l'écouter où il dit où on lui donne la sonnalité gabo et choses à commander le togolais on dit il est c'est un togolais on lui dit il dort dans la maison de sa soeur tout ça là venez écouter Lilwe il va tout détailler que lui il est le premier fils de ses parents et aussi où il va dire non que oui blé ou goudé quand quelqu'un dans la politique n'oublie pas qu'ils vont te critiquer donc venez écouter et après je vais rentrer dans le but de sujet et c'est bien et c'est bien il dit politique de aujourd'hui on fait pas attention là on risque on risque de péter les plom on risque on risque de péter les plom lui qui vient ici il fait pour lui lui qui vient ici c'est des injures des gens même qui viennent parler matin midi soit qui peut même pas nous sensibiliser qui peut même pas nous conseiller eux ils sont là seulement uniquement pour les injures pour juste des dénigrements pour rencontrer que des merdes mais on va où avec ça on va où avec tout ça là s'il vous plaît il est temps de sensibiliser la jeunesse ivoirienne il est temps de sensibiliser la jeunesse qui vous écoute matin midi soit mais vous êtes là non moi je vais venir insulter telle personne je vais avoir des vues je vais faire ceci je vais avoir des vues écoutez très bien et après je vais à vous voyez voici la vidéo Blé Goudé c'est un leader politique on doit le critiquer c'est ça la démocratie critiquer un homme c'est pas des injures si Blé Goudé ne veut pas qu'on le critique qu'il est rétournée à Pogobré il n'a qu'à la s'asseoir à Pogobré il n'a qu'à la s'asseoir dans son village tant que tu es dans l'arène politique on te critique en tant que leader Simone Babo sera critiqué viscéralement parce qu'elle a créé un parti MGC quand Simone Babo va dire des frères il y a des gens qui ne seront pas d'accord il faut les convaincre au lieu de nous inciter venons-nous venons-nous montrer l'idéologie du Kojep venons-nous montrer l'idéologie du Kojep c'est ce qu'on vous demande quand tu dors dans le salon ça c'est une idéologie c'est une idéologie du Kojep qui est là c'est le projet de société du Kojep qui est là Will Wade Jordan à Londres là-bas il dort dans le salon de sa grand-sœur moi ma grand-sœur n'est pas ici moi je suis le premier fils de mon papa nous-mêmes là on est simples cyberactivistes qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur nous moi-même je suis Will Wade Jordan moi-même je prends mon corps je ne suis rien petit cyberactiviste qui fait ces vidéos qu'est-ce que les gens n'ont pas dit ici ils disent que je n'ai pas de maison ils disent que je dors chez les gens ils m'ont donné même un nom ils m'ont donné une nationalité qui n'est pas la mienne ils m'ont donné une identité moi je par rapport à mes prises de position par rapport à mes vidéos les gens m'attaquent moi je ne suis rien je ne suis rien cyberactiviste qui je ne suis pas un acteur de la politique je ne suis pas un leader politique on t'attaque à plus forte raison maintenant breboude les gens ont rencontré beaucoup de choses sur moi beaucoup de choses bon je ne suis pas le seul la plupart des cyberactivistes les gens rencontrent les choses sur eux faites très attention à ce que les gens disent sur Facebook faites très attention à ce que les gens vous disent en inbox sur quelqu'un tu vas aller vérifier même si ce n'est pas vrai les gens ont dit des choses sur moi sur ma vie privée ils ont dit quand ils ont commencé ils ont dit il n'a pas maison il n'a pas de maison il dort chez les gens après on dit il dort chez sa grand soeur après maintenant on dit il dort au salon au début on dit il dort dans une chambre après on dit il dort au salon moi je suis simple cyberactiviste regardez les flèches que je reçois c'est ce que vous avez trouvé vous êtes pathétique vous êtes pathétique et ça fait pitié moi ça me fait pitié quand je vois tous ces parables là qui ne finissent pas Marie-Jean a fait ceci non Marie-Jean a fait ça non Marie-Jean a fait ça Marie-Jean a dit bon votre MG c'est la prenez moi il m'en veut mais tout le temps tout le jour ils vont se réveiller Marie-Jean a fait ceci Marie-Jean a fait ça Marie-Jean a fait ceci Marie-Jean a fait ça Marie-Jean a fait ceci Marie-Jean a fait ça même les Barouna Barou l'avons venu parler de Marie-Jean Barouna Barou qui était à l'UNG il était à l'UNG Barouna Barou il était à je ne sais pas si c'est lui qui était à Makoso il était à Makoso un moment il a laissé Makoso il est venu dans l'UNG UNG UNG Kojep Kojep il était dans la Dream Team non ? Dream Team Dream Team il a laissé il a c'est dans Dream Team même comment on appelle le truc là Team Charlie ce n'est pas Dream Team il était dans la Team Charlie de Kojep Kojep là il y a eu par là ils l'ont jeté il s'est retrouvé au MG lui aussi il va venir parler de Marie-Jean lui aussi un colibri politique qui change de temps toutes les saisons lui Barouna Barou lui va venir parler de Marie-Jean ceux qui ont créé le Kojep ceux qui ont créé le MG c'est les Marie-Jean Marie-Jean Tabo Olivier Lemounac Magui ils ont brûlé le MG ça a été créé dans un groupe Whatsapp le MG que vous voyez là ça a été créé dans un groupe Whatsapp vous ne savez pas ça ceux qui ont créé le MG c'est Marie-Jean c'est eux qui étaient à la base avec la munice Oxyclotide si je mens là ils n'ont qu'à venir démenter Oxyclotide était dans ce groupe là aussi Oxyclotide et puis ils ont créé le MG MGC MGC que vous voyez tu es le MGC Simon ça a été créé dans un groupe Whatsapp Olivier Lemounac Magui Zombron ils sont là ils sont témoins un plaisantin comme toi un plaisantin comme Barouna Barou toi tu oses parler toi tu es qui ça c'est qui toi tu parles en direct femme là viens 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 en direct une femme là quand tu parles en direct un garçon qui parle en direct une femme tu parles sans conviction aucune conviction toi tu as tes convictions qui changent au gré du vent vous pensez qu'on a peur de qui ici allez se fouiller encore dormir au salon ça c'est petit je dors sur parc je dors sur banque de parc je n'ai pas de maison je dors dans un parc si je dors dans la maison même si je dors sur ma grand-sœur c'est que je dors dans une maison allez-y chercher encore banque de plaisantins je suis plus intelligent que vous plus fort que vous politiquement je suis plus fort que vous je fais des vidéos à deux balles vous rêvez vous êtes en train d'inciter les gens qui on va inciter aujourd'hui on choisit une victime qui on va inciter aujourd'hui ça c'est ça c'est ça Blaigoudé c'est l'image que vous voulez qu'on garde de Blaigoudé impalabreux donc Blaigoudé est impalabreux alors Blaigoudé c'est impalabreux il fait palabre donc l'idéologie du coup j'ai placé palabre c'est la clash c'est ce qu'on doit retenir on vous demande le projet de société de Blaigoudé on vous demande le programme de gouvernement de Blaigoudé on vous demande l'idéologie les idéaux du coup j'ai les idéaux du coup j'ai il n'y en a pas vous êtes dans les injures c'est un jeu qu'on insulte Babo va dire à Babo il n'est pas il n'est pas de porter plainte contre nous son mot dit là même d'abord lui il prend sa queue pour se promener avec ça il prend sa queue pour mettre dans tout et puis c'est nous il va venir nous dire nous on l'insute c'est la queue qui se promène partout à cause de sa queue à cause de sa libido tous les propres Babo sont divisés parce que Babo veut se satisfaire sa libido dont tout le monde est divisé c'est quelle femme il n'a pas encore Mougou et puis on dit encore à 76 ans on a été fait par là à cause de libido de Babo à cause de gonades de Babo on est dit on est divisé à cause de gonades de Babo à cause de Babo Babo va satisfaire à sa libido Babo est venu à 76 ans il est vieux il ne peut même pas marcher Nadi Baba le tient par la main il ne peut même pas monter les marches des escaliers là là Babo va avoir femme à cause de ça les imbéciles Nadi Baba 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 à l'âge de son papa son papa Baba là il a le même âge que Babo Babo à 76 ans mais elle se déshabille devant son papa elle montre son pétou devant son papa vous voulez parler tu veux parler tu veux parler Nadi Baba elle a l'âge de la fille de Babo elle se déshabille elle montre son pétou à Babo Babo montre son kiki à Nadi Baba conori drogué naziel ou Christelle n'importe quoi une pétasse qui emmerde les gens sur Facebook tu as une pétasse naziel ou Christelle une pétasse droguée une pétasse droguée tu es pétasse maintenant tu es droguée conori vous tous vous êtes des conoris vous tous dans la team chalet vous êtes des imbéciles vous êtes des des chiens vous êtes des bâtards et vous croyez que vous rendez service à Blegoudé en agissant comme ça en insultant les gens matin, midi, soir vous pensez c'est à Blegoudé où vous rendez service envoyez les arguments faites une vidéo et puis on va voir faites une vidéo sans injure sans insulter quelqu'un avec des arguments faites une vidéo politique débattez non Blegoudé a raison si Blegoudé dit ça c'est parce qu'il veut dire ça voilà pourquoi voilà ce qu'il voulait dire vous ne pouvez pas faire une vidéo sans injure Macron est parti en Afrique parler de ça matin, midi, soir Blegoudé Blegoudé c'est qui Blegoudé c'est Dieu Blegoudé c'est Jésus ou c'est Mahomet matin, midi, soir on se réveille Blegoudé 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 c'est vous qui aimez Blegoudé nous on est ici pour le critiquer pour critiquer c'est faire un geste le départ même il est déjà faussé donc on te dit que le reste ça ne sera pas bon ça c'est fini Blegoudé Blegoudé il a tué il a gâteau le coin c'est quelqu'un qui l'a gâté c'est quelqu'un qui l'a dit qu'est-ce qu'il a dit la vie qui est si extraordinaire un leader politique qui a vos leaders ils ont peur ils ont peur des critiques vos leaders encore nous on a pensé que c'était Ouattara sur banc on a eu ce même problème même avec Babo aussi le PPAC aussi ils nous ont mal mais là ils se disent il y a un mot mal même pas qu'on les critique votre politique là ça fait vomir même ça fait vomir ça fait vomir bref la famille vous même vous avez écouté ce que Liloué Jordan a dit vraiment c'est moi quand je vois des cyberactivistes matin midi soir qui s'injure qui s'insulte qui se dénigre qui dit des bêtises mais quand je pense que parmi eux ce sont que des vieillards des vieilles personnes qui pensent le temps à s'insulter à se vilipender j'ai très mal oui j'ai très mal on dit voici quelqu'un on s'est en 2025 nous sommes en 2023 mais pourquoi nous qui sommes sur les réseaux sociaux on ne peut pas on ne peut pas prendre autant d'aller sensibiliser la jeunesse ivoirienne eux ne peuvent pas venir éduquer la jeunesse ivoirienne pour dire ah s'il vous plaît mes frères et soeurs mes enfants mes petits-enfants voici nous sommes nous on est là pour éclairer l'antenne pour expliquer des choses de nos matons voici ceci voici cela voici comme ça on doit marcher mais eux c'est pas ça eux c'est qui tu les passes dans la tête venir insulter telle personne venir dénigrer telle personne venir détester telle personne venir marcher si telle personne c'est ça seulement tu les passes dans la tête mais imaginez-vous si toi ça t'énerve tu vas venir attribuer tel nom si tel national si la personne oui il est guinien il est burkinabé parce que c'est vous si aujourd'hui l'île toi tu as dit toi tu es togolais il faut assumer parce que c'est vous vous avez toujours traité de papado oui lui c'est un burkinabé il est ceci c'est un burkinabé votre histoire de burkinabé nationalité que vous collez étiquette que vous collez si une autre personne quand on met ça c'est toi là il ne faut pas tu vas venir te justifier il ne faut pas tu vas venir te justifier parce que cette étiquette là ça doit rester c'est toi quand c'est pour vous vous trouvez que non c'est pas normal mais quand c'est pour d'autres vous trouvez que oui là c'est normal mais attendez vous foutez de qui au juste vous foutez de qui au juste vous qui êtes en Europe vous qui êtes en Angleter vous qui êtes dans des pays développés on vous dit toujours quittez dans les postures de marmaille quittez dans les postures des injures quittez dans les postures des mensonges regardez très bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire le développement tout ce qui se passe on est fier on est heureux mais vous si tout la plupart la plupart des PPACI la plupart des sourouistes des Tintin qui sont sur les réseaux sociaux qui aboient ouou ouou d'autres ils disent non ils sont en Côte d'Ivoire ils se disent ils se passent en Côte d'Ivoire non le 6 va devenir 9 le 9 va devenir 15 le 9 va devenir entre eux ils sont là c'est fatigué la tête mais avec ça le président travaille avec ça le président travaille lui il parle pas lui il travaille il parle pas il travaille il parle pas il travaille vous même mettez des choses dans votre si moi j'étais si moi j'étais à vos places dis-moi Jordan moi si moi j'étais à vos places je suis vieux et ton maître dit ça fait combien d'années qu'il y a sur les réseaux sociaux il y a longtemps c'est pas aujourd'hui que tu as commencé mais pourquoi vous ne pouvez pas parler à cette jeunesse mais si tu tu dis tu supportes Simone oui c'est vrai tu supportes Simone on voit ça mais pourquoi vous ne passez pas des messages des messages tu peux convaincre des jeunes à aller vers Simone des messages de sensibilisation des messages des messages des messages d'aller s'enrôler des messages de cultiver la jeunesse de ne pas tomber dans les marmailles que les autres planifient tous les jours matin midi soir non on va faire ceci on va faire cela non mais faites ce combat oui faites ce combat parce que les Ivoiriens sont là on vous regarde nous on est là on vous regarde on vous regarde ça nous fait mal pourquoi ça nous fait mal parce que ceux qui ont compté comme nos aînés comme nos pipi comme nos papas quand tu écoutes les vidéos toi même tu es là tu dis attends c'est une maman maman qui m'a fait confiance elle regarde comment une mime réfléchie regarde comment elle raisonne regardez le pépé aussi comment lui il raisonne regardez comment il réfléchit très bien on se pose des films dans nos têtes on se pose des questions mais où va le monde où allons-nous avec tout ça mais ce n'est pas ça ce n'est pas ça quand tu es un politicien tu dois te critiquer là c'est vrai on n'a pas dit non c'est faux non quand tu es un politicien n'oublie pas qu'ils vont te critiquer et puis quand on commence à te critiquer il faut accepter oui il faut accepter là là il n'a pas fait il dit non que oui je vais me fâcher pour qu'on me critique non tu ne dois pas c'est ça mais tu dois te rendre fort c'est ça tu dois vous rendre fort pour dire oui ils m'ont critiqué mais moi ils doivent tout faire je vois des gens une fois qu'on commence à critiquer le rang babo c'est là tu vas les voir non le rang babo n'est pas votre ami le rang babo n'est pas vos camarades ah bon celui que vous avez insulté vous continuez de l'insulter vous n'êtes pas encore fatigué de l'insulter j'ai papa ado donc pour lui là ça lui fait pas mal c'est pour vous là qu'il vous fait mal non il n'y a que des bandes d'idiots quoi si c'est tiens que bandes d'idiots même des idiots si seulement qui marchent ensemble des idiots là qui marchent ensemble c'est quoi moi si moi j'étais à vos places sérieux c'est que je vois et c'est que papa doit entrer de faire à moi mais il a fermé puis il y voit le gars là travaille c'est que nous même on a une robe ici c'est que on voit ici c'est ça qui est entré c'est appliqué là-bas oui c'est bien bon on peut faire ça c'est ça dit aux ivoirs s'il vous plaît vous mais vous savez après la mort de Félix Féboigny on a connu d'autres présidents mais les autres là eux n'ont pas travaillé même s'ils ont travaillé il y a d'autres à cause de la guerre bon on a un peu menti si la guerre ok mais à quoi c'est les mêmes encore à quoi c'est devenu 6 va devenir 9 le 9 va devenir 6 et aussi les mêmes aussi qui sont au pouvoir dit à 96 il va devenir 69 c'est Dieu mais ils sont devant même que vous vous voyez donc c'est des choses pour soulager la jeunesse ivoirienne pour soulager la jeunesse ivoirienne il est temps de sensibiliser cette jeunesse il est temps de leur parler il est temps de leur parler il est temps de leur parler mais elles ne sont pas là non moi je suis comme ça lui lui mais il fait quoi même oui moi on me dit je suis comme ça lui aussi on dit il doit être critiqué il doit faire ceci il doit faire cela moi je dis en Côte d'Ivoire il n'y a pas opposant je le dis oui il faut il n'y a pas opposant politique en Côte d'Ivoire il n'y en a pas il n'y a pas opposant seulement les opposants qu'on peut les compter on peut compter là ils sont là on peut les compter même sinon ils restent là ils ne sont que des gueux là ils ne sont que des crieurs oui ce ne sont que des crieurs qui ne peuvent rien faire ce ne sont que des crieurs qui ne peuvent rien faire ça fait très mal ça fait très mal de voir ça j'ai mal d'écouter j'ai mal de voir des gens qui passent le matin midi soir entre ces chiffonnes clashées deux jours la regarder très bien c'est la toile les KPPC avec avec Cochin tu les attends c'est les injustes seulement les clash et puis c'est des mimis les vrais mimis de l'Europe c'est vrai tu sais claschant t'es elle-même ah toi t'as fait ceci oui hier on a causé c'est qui on s'est dit là c'est qui tu m'as dit non oui tu n'as pas dit lui-là il est comme ça n'as pas dit lui-là il est ceci lui-là il est comme ça c'est pas bon c'est dit vous venez exposer vous-même vos vies privées vous-même vous venez exposer vos vies privées la jeunesse d'aujourd'hui comment la jeunesse va vous voir comment ils vont vous regarder comment ils vont vous regarder cette jeunesse là vous ne pensez pas à ça vous ne pensez pas à ça vous pensez qu'on on récolte des vues ah moi j'ai fait une vidéo s'il y a eu 2000 vues là même aujourd'hui ah c'est bien s'il y a eu 3000 vues là même c'est que oui ma vidéo elle est loin oui babo babo a fait ça babo oui blé goudé un gras on attend blé goudé toujours un gras babo est toujours héros dans votre bouche quand vous faites vos bêtises quand vous faites vos vidéos est-ce que vous passez à cette jeunesse est-ce que vous passez à cette jeunesse pour dire on va parler à cette jeunesse là pour que il ne faudrait pas parce que nous tous on a connu les 3000 morts on ne veut pas encore augmenter on va parler à cette jeunesse là mais ce n'est pas ça vous voulez toujours s'injurer faire des bêtises faire ceci faire cela ce n'est pas je voulais avoir ce n'est pas bon oui il est dû il est dû oui il faut ce n'est pas bon j'ai très mal d'écouter des gens qui s'insultent la famille je vais m'arrêter là je ne me sens pas bien donc quand il ne me sent pas bien je n'aime pas trop parler quand même je viens vous montrer un petit truc pour que vous puissiez voir ça pour dire que oui maintenant les cyberactivistes n'ont plus de n'ont plus de bons sujets oui n'ont plus de bons sujets ils sont là pour se taper les têtes maintenant sinon il n'y a rien il n'y a rien de bon donc la famille je vous dis à très bientôt ciao